Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 356 et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de fabriquer une table basse logo nintendo 64 allez c'est parti aujourd'hui on va enfin refaire un épisode que j'ai déjà loupé avec un collage dans le mauvais sens une table basse en forme de logo nintendo 64 et on commence donc par découper des longueurs de mdf de récupération en suivant les instructions de mon plan que j'ai fait sous sketchup Après avoir coupé à la bonne largeur au combiné direction la scie à onglet pour découper à la bonne longueur je marque ensuite le centre de tous les éléments pour l'usinage qui va suivre Pour cet assemblage je vais utiliser des lamellos et ma nouvelle machine la classique X qui fera l'objet sous peu d'une vidéo spécifique Petit test d'assemblage et la précision est au rendez vous donc on va continuer à usiner les autres faces Pour l'assemblage et le collage j'utilise de la colle à bois et mon agrafeuse pneumatique pour maintenir le tout en place le temps que la colle sèche Et je reproduis le même processus pour les quatre blocs de mdf qui vont faire les quatre pieds de la future table basse Après quelques calculs savants et des mesures prises elles aussi sur le plan en 3d je découpe les éléments qui vont connecter les quatre pieds que je découpe ici aussi dans du mdf avec ma scie plongeante Ici aussi je marque les emplacements des futurs usinages sur toutes les pièces Et usinage avec ma lamelleuse des pièces de mdf Et ici aussi collage avec de la colle à bois et maintien avec des agrafes la même méthode que pour les autres éléments J'ai prévu de la marche sur cet élément puisque le tout va passer sous la scie à ruban ce qui va nous permettre d'avoir la pièce avec le bon angle et les bonnes dimensions Le tout n'est pas parfait donc un petit coup de sainteau un mastic bicomposant pour combler toutes les petites imperfections Le mastic est sec petit coup de ponçage avec un grain un peu agressif pour commencer Et on fait le même traitement sur les pièces de connexion Maintenant que les pieds et connexions sont prêts je vais marquer pour l'usinage les différents éléments pour créer les deux premiers n du logo J'ai marqué toutes les pièces et ici aussi j'usine pour un assemblage avec des lamellos Un peu de colle des lamellos pour aligner l'ensemble et hop quelques agrafes pour tenir le tout Et deuxième phase de marquage usinage pour assembler les deux n ensemble Le principe ici aussi est de mettre du mastic et poncer l'intérieur qui sera très difficile d'accès après assemblage Après quelques phases de ponçage je peux enfin assembler le tout toujours avec la même méthode Et en voulant mettre le deuxième n c'est la chatastrophe, les éléments ne s'alignent pas Je colle quand même on va essayer de régler ça plus tard Cela ne se voit pas trop de loin mais il y a un vrai problème de géométrie dû aux imprécisions de certaines découpes et usinage Maintenant qu'on est à ce point autant y aller à fond et tenter de sauver la table avec de la bidouille Je vais donc barder l'ensemble de la surface extérieure avec du forex pour essayer de corriger certains défauts de planéité Et donner une surface homogène sur laquelle je vais pouvoir peindre Donc marquage, découpage à la barbare avec la scie sauteuse, collage à la colle PU et fixation avec des agrafes et rebelote Et utilisation de la fleureuse avec une petite fraise à copier pour découper le bardage pile poil aux bonnes dimensions Cela ne résout pas le problème de géométrie mais va me faire économiser quelques heures de ponçage Ici comme pour tous les épisodes la liste des matériaux et outils utilisés est disponible dans la description avec un lien d'affiliation qui nous permet de faire un peu d'argent sans que ça vous coûte un rond et nous permet aussi d'acheter du matériel pour vous proposer des épisodes encore plus géniaux évidemment Les faces avant visibles sont traitées, on va s'attaquer aux faces problématiques, elles aussi visibles du dessus ou du dessous Et ici je vais utiliser des restes de dibond ou alupanel pour tenter d'avoir des surfaces propres Je colle des bouts ici et là et le reste va recevoir une bonne couche de scintos Je mets aussi du scintos sur toutes les connexions, traces d'agrafeuses et pour rectifier certaines surfaces Entre chaque phase de ponçage je vais utiliser de la peinture en bombe qui va me permettre d'unifier la surface et de mieux voir les endroits à traiter soit avec du scintos soit à poncer Le mastic bicomposant est particulièrement pratique puisque suivant la dose de réactif il peut sécher à coeur en juste quelques minutes Un petit coup de ponçage après la pose de mastic, la première d'une longue série Après trois phases de masticage ponçage je suis satisfait de l'ensemble On va pouvoir mettre le tout en peinture et je commence avec le rouge et dès que la peinture est sèche je vais masquer le tout Le masquage est fait je peux poser le jaune et ici comme entre chaque phase de peinture masquage Au final je vais utiliser un rouleau et demi de blue tape mais si on veut un résultat correct pas vraiment le choix Et c'est au tour du verre pour une des premières faces ici j'ai pioché dans mon stock de peinture en bombe les couleurs les plus proches des couleurs du logo original et tout d'un coup la table basse commence à prendre forme Et vous avez compris le principe après avoir laissé sécher au moins une demi-heure la nouvelle couche de peinture masquage Et encore masquage j'aurais pu utiliser du papier pour éviter d'utiliser autant de scotch Je voulais être sûr que la peinture se passerait sans accro après le fiasco de l'assemblage final Et enfin le bleu pour finir la dernière des quatre couleurs Les quatre couleurs ont été posées maintenant le truc le plus satisfaisant et amusant enlever le scotch de masquage Quelques couches de vernis en bombe pour protéger la peinture des aléas de la vie Je trace le centre des faces hautes et basses Perçage et pose d'un serre Je pose des pieds réglables et de la feutrine sous les pieds Pour la surface haute je vais découper un plateau dans un morceau de plexiglas récupéré il y a de ça quelques mois avec ma scie plongeante Le plexiglas fait 25 mm d'épaisseur donc je découpe ça calmement avec des passes de 5 mm à chaque fois avec une vitesse lente Je peux enlever le film de protection et poser le tout sur la table basse et voilà Et voilà donc ma table basse logo nintendo 64 fabriquée en mdf de récupération bardé avec du forex du dibond et une tonne de mastic De loin les défauts se voit pas trop j'ai réussi à sauver la construction et le résultat est plutôt correct La v2 est vraiment sympa je suis plutôt content du résultat en attendant une v3 qui arrivera sans aucun doute dans quelques mois Alors que dire sur cet épisode il ya beaucoup beaucoup de choses à dire mais je vais essayer de condenser ça la première chose La table basse elle marche elle marche elle est pas mal elle n'est pas exactement comme ce que je voulais mais elle est correcte la deuxième chose c'est que ce que j'ai oublié de prévoir c'est justement une marge d'ajustement pour pouvoir faire en sorte que la géométrie soit correcte la deuxième erreur sur la géométrie générale c'est que j'ai collé les deux n ensuite j'ai essayé de les assembler et c'est là où en fait les défauts de géométrie se sont se sont posés si j'avais collé tous les éléments ensemble ce qui aurait fait un collage plus difficile j'aurais pu rattraper les petits angles à droite à gauche mais là ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas et justement c'était mon but c'est essayer de me démerder à faire en sorte que cette table basse elle marche ça a demandé beaucoup de boulot ça a demandé de faire un bardage en forex ça a demandé beaucoup de ponçage beaucoup de scintos comme vous l'avez vu des différentes phases un point important c'est justement ces espèces de petits coups de bombe de peinture qui permettent de voir justement tous les défauts de pouvoir les identifier et de pouvoir les traiter ça c'est très important et d'aller jusqu'à un point où je pense que le résultat est correct ça sert à rien d'aller jusqu'au bout pour que le truc soit parfait le truc de toute façon sera pas parfait mais le but était que ce soit utilisable et je pense que c'est plus ou moins le cas beaucoup de peinture des phases de de masquage mais là rien rien de très super compliqué et au final un résultat qui est plutôt pas mal alors cette table basse elle n'est pas à vendre et elle sera pas à vendre donc ça sert à rien d'essayer des commentaires en disant est ce que tu me l'envoie tu me la donne je te file 50 balles et c'est celle là elle va aller chez fabrice le copain de recalbox qui fait des lives sur twitch n'hésitez pas à le suivre il fait des trucs super intéressant justement sur le rétro gaming tout ça tout ça et je me suis dit que qui pourrait apprécier le mieux que lui qui adore le rétro gaming qu'une table basse nintendo 64 comme je l'ai dit c'est une v2 puisqu'il ya une première v1 que j'ai collé à l'envers et qui est partie plus ou moins la poubelle celle là c'est la v2 elle est mieux mais pas parfaite évidemment il y aura une v3 et peut-être une v4 avec une construction complètement différente l'un des gros défauts de cette table c'est qu'elle est plutôt lourde elle doit peser au moins une trentaine de kilos donc je suis en train de prévoir une v3 une v4 que je vais faire dans les mois qui viennent la leçon de tout ça c'est que plus votre géométrie et votre construction sera précise et moins vous aurez de correction à faire là j'étais dans le pire des cas qui était j'étais tellement avancé dans le projet je pouvais pas tout balancer à la poubelle pour tout refaire donc j'ai dû faire pas mal de correction avec du sainteau et du ponçage alors le sainteau c'est pas le vrai mot c'est du mastic bicomposant d'ailleurs je ferai un épisode sur ça puisque j'ai trouvé fin j'ai trouvé on m'a indiqué et c'est vrai j'ai le mastic bicomposant idéal qui se trouve pas partout qui est pour justement les les réparations automobiles il est vraiment très très bien il s'étale très très bien il sèche très très vite il est super fin il se ponce super bien mais j'en parlerai dans une vidéo dans pas longtemps voilà un résultat qui moi me satisfait en tout cas fabrice a l'air de lui plaire il va venir à récupérer d'ici quelques jours quelques semaines petit épisode alors un petit épisode non parce que ça a pris beaucoup de temps mais un épisode que je trouve sympa et puis qui a une référence un peu cool os un peu geek nerd pour changer un peu des trucs de menuiserie ou de métal que j'ai fait sur les derniers mois voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si tu as bien sûr des questions des insultes tu sais comment faire un tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoie de l'argent via tipeee via la souscription de la chaîne youtube qu'est ce que ça nous permet ça nous permet de nous acheter du matériel de la quincaillerie par exemple ici ça nous a permis de nous acheter justement du mastic bicomposant pour corriger toutes les erreurs que j'ai fait un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 356 la fabrication d'une table basse logo nintendo 64 j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura donné envie de faire des choses et puis en attendant le prochain épisode faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci 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 merci